Ici continuent les chroniques du règne de l'Empereur Édouard Ier. L'indigne pape Boniface VIII avait péri. Il avait osé s'opposer à l'Empereur sur la question de la primauté du temporel sur le spirituel, au risque de compromettre l'équilibre fragile qu'il avait lui-même créé. La querelle n'était certes pas nouvelle, déjà elle avait placé Frédéric Barbeau sous le sceau de l'excommunication. Alors que le pape avait été violenté et menacé par les troupes de Sierra Colonna, Guillaume de Nogaret avait agi calmement, tentant de calmer les tensions en citant seulement l'acte d'accusation au pape. Cependant, le sang s'est échauffé et Colonna frappa le pape. Le pape déversa sa colère sur Nogaret, qui avait pourtant tenté d'éviter toute violence chez ses alliés. Dieu ne put tolérer telle injustice de la part de son vicar sur terre et le rappela un mois plus tard. Clément V fut élu au pontificat et leva l'interdit jeté sur le loyal Nogaret. Le souverain pontife et l'empereur trouvèrent finalement un compromis. Le monarque proposait une liste de candidats au Saint-Père pour chaque évêché, tandis que sa sainteté investissait canoniquement le candidat de son choix. Grâce à ce compromis, pour la France et l'Empire, les années suivantes furent très paisibles. Le pays grand âge est disparu et les barons querelleurs étaient partis en Afrique pour participer à la pacification des terres récemment conquises. Tous ces hommes d'armes avaient à cœur de propager la foi chrétienne, mais également de s'enrichir, remplaçant la domination du croissant par celle de la croix. C'est en l'an de Grasse 1313 qu'advint le miracle tant attendu de la Reconquista. Après plus de six mois de siège, la dernière grande forteresse des morts tomba enfin. Privés de leur renfort d'Afrique du Nord, les musulmans furent acculés à la reddition. Leur capitale de Grasse tomba aux mains des Castillans. Ceux-ci célébrairent leur victoire et remercièrent le Christ en pleurant. Cependant, l'Ibérie n'était pas unie. Les rois de Castille, de Portugal et d'Aragon cherchaient à s'emparer de la totalité de la région. Chacun qui était le bon moment, tels des vautours autour de cette charonne qui était la couronne unie d'Ibérie. Le 19 avril 1314, le vieux roi Jean de Navarre décédait sans héritier. Immédiatement, tous affûtés dans leurs armes. Ce fut l'Empereur d'Occident qui agissait pendant le premier. Prétextant que le défunt roi de Navarre était son arrière-grand-oncle, l'Empereur lançait son armée pour assurer la sécurité de son héritage. La vue des impressionnantes forces encerclant l'Ibérie fut suffisante pour tenir en respect les rois locaux. Si le plus haut ciel donnait la Navarre à la France, le ciel en question s'assombrit subitement. Le printemps 1316 fut si plus vieux qu'il détruisit de nombreuses récoltes. La disette menaçait bien vite l'Empire et nombreux furent les paysans qui souffrirent de la faim. Beaucoup de prières étaient restées vaines. Les cieux ne s'étaient pas montrés plus clément les années suivantes où on les récolta moitié moins de grains que lors des belles années de récolte. Avec la famine, beaucoup crurent la faim étant venue et on vit partout se multiplier les priants et les processions de flagellants implorant Dieu de les pardonner. Dans les villes, de nombreuses femmes se faisaient emmurer, vivant en réclusion pour passer leur vie à prier et à expier les péchés. Hélas pour nous, pauvres infortunés, la colère divine ne cessa pas. Au contraire, l'hiver 1316 fut marqué par d'intenses gelées qui détruisirent de nombreux arbres. Nombre de paysans furent convaincus que leur souffrance n'était pas due qu'à leur péché. C'était la faute des juifs. Depuis des siècles, ce peuple a vécu isolé et dispersé. Ces criminels portaient en eux le péché de la mort d'autres sauveurs. Il ne cessait jamais d'être de sombres usuriers, de villes païens, des charlatans et autres devins, des bouilleurs d'enfants dont les villes pratiques cachaient forcément quelques sorcelleries. Déjà, Saint-Philippe leur avait imposé le port de la Rouelle pour les distinguer des honnêtes gens et leur avait fait brûler ce monstre de fariboles qu'ils appelaient Talmud. Face au péril que ces impies faisaient peser sur tout le pays, Édouard premier décida de faire saisir les biens de tous les juifs et de les expulser de son empire dans les trois mois. Les juifs convertis seraient tout de même surveillés pour éviter qu'ils ne fassent actes d'apostasie. C'est que l'on pouvait s'attendre à toute duplicité de la part de ces gens-là. C'est en ce temps difficile que le roi Blas Ier de l'Empire serbe nous déclara la guerre. Ce conquérant s'est emparé de la Grèce et surtout de Constantinople. Il n'ambitionnait pas seulement de devenir l'héritier de la Parse orientaliste de l'Empire romain, il comptait devenir le seul héritier de Rome. Trois empereurs romains commençaient à se partager de l'Europe. Un en Occident, l'un en Grèce et un troisième en Anatolie. Édouard Ier savait qu'il devrait s'occuper de ses exemplaires tôt ou tard, mais sa priorité restait tout de même de renforcer ses états. Il fit appel à l'aide de la ligue des ports de la Hanse avec qui un pacte défensif avait été signé de longue date. Hélas, ces lâches boutiqués ne rejoignirent jamais la guerre. L'un de leurs podestats osa proclamer qu'il représentait le véritable Saint-Empire romain germanique. Décidément, quatre empereurs se leur faisaient trois de trop. Et un premier décida qu'il allait d'abord se charger de cette insolente ligue marchande et ramener des territoires allemands à l'obéissance.